On se porte très bien, on arrive en fait après un long chemin, on arrive en fait à voir ce que l'on avait conçu, c'est-à-dire que véritablement le cloud il est là et puis les architectures cloud c'est ça qui est important et sécurisé. Le cloud on a étendu notre plateforme considérablement, on a 70% des fortunes 50, plus de 10 000 clients dans le monde, dans 120 pays, donc on va très bien. Pour sécuriser les clouds, on ne peut pas les sécuriser de l'extérieur, donc on a privatisé notre cloud, on a fait un clone de notre architecture cloud et notre premier client c'était Oracle en fait, il y a maintenant plus de dix ans. Maintenant on voit que Microsoft est en train de faire la même chose, parce qu'ils ont compris aussi que les solutions, que le cloud comme je dis c'est une architecture avant tout, c'est-à-dire on a eu le mainframe, les mini, les client-servers, maintenant c'est l'architecture cloud et les gens confondent le signe et la chose de signifié comme souvent, c'est-à-dire qu'ils croient que le cloud c'est cette espèce de chose quelque part, on ne sait pas où sont nos données, etc. Mais non, c'est une architecture. Et ça, c'est la force de Qualys, c'est qu'on a cette architecture et on va bâtir une véritable plateforme. Donc d'un côté, on consolide à l'heure actuelle beaucoup d'applications traditionnelles comme Salesforce, comme l'a fait le CRM, mais aussi, maintenant, on est capable aussi de sécuriser les environnements cloud. Donc on fait l'end-premise, l'end-point et le cloud avec une seule plateforme, ce qui est assez révolutionnaire. Sur tout ce que l'on a, c'est que tous nos composants sont essentiellement de l'open source, de l'open source que l'on a modifié, c'est pour ça qu'on prend de l'open source, pour la scalabilité. On a par exemple aujourd'hui indexé dans les Elasticsearch 30 milliards de données que l'on retourne en deux secondes. On a mis Kafka, Cassandra, etc., mais encore une fois, à l'échelle du cloud. On a maîtrisé deux technologies et on est en train maintenant d'en maîtriser une troisième. La première technologie, c'est le scanning, où on fait 3 milliards de scans par an, on peut scanner toutes les IP sur la planète, tous les websites sur la planète. On a toute l'infrastructure qui veut faire ça. La deuxième, c'est avec nos agents. On a créé des agents qu'on appelle des cloud agents qui, eux, prennent tous les changements sur le poste de travail sur lequel ils sont, le serveur, etc., ou sur l'image virtuelle dans laquelle ils sont, et ils ramènent tous les changements. Donc toute l'analyse de ces changements se fait dans notre plateforme. Et maintenant, on est en train d'ajouter l'analyse des flux et on amène donc ces trois types d'informations dans notre plateforme. Et c'est là où on peut faire toute la corrélation, toutes les analyses, etc., et avec essentiellement le temps réel. Parce que la sécurité, maintenant, a toujours été un problème de précision. Mais maintenant, c'est devenu en plus un problème d'échelle et un problème d'immédiatie. Donc il faut vraiment, maintenant, vous n'avez plus le temps d'analyser les données. Il faut, une fois que, hop, bon, il faut prendre les mesures. Et donc ça, c'est un nouveau challenge. Et il faut bâtir la sécurité à l'heure actuelle à l'intérieur de cette infrastructure cloud, qu'elle soit publique ou privée. Et donc ça, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que la sécurité va changer considérablement. On peut voir qu'il va y avoir une consolidation de tous les anciens acteurs de la sécurité qui n'ont pas l'architecture. Et donc, on voit déjà, c'est déjà en route. Et les sociétés, exactement ce qui s'est passé entre le mainframe, les mini, etc. Donc la manière dont je classifie en général, les sociétés, je leur dis, regardez celles qui sont plutôt comme les mainframes, regardez celles qui sont plutôt comme les mini, et regardez celles qui sont les client-servers, les sociétés, les Microsoft, etc. Donc du futur. Parce que le futur, il est en train de se bâtir maintenant. Il faut changer les structures. Alors nous, par exemple, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis sous notre chief product officer, il a l'ops, le DevOps, l'engineering, le QA, le customer support, et le product management. Alors quand je dis ça aux acteurs traditionnels, ils disent, mais c'est beaucoup trop. Ils ne se rendent pas compte que le monde est devenu maintenant, tout doit être parallélisé. Et on a fait le véritable clone de cette structure en Inde. On a maintenant 300 personnes. C'est-à-dire qu'on fait du développement de logiciels tous les jours et toutes les nuits. On l'envoie automatiquement à travers le monde. On le supporte 24h par 7, 24 by 7. Et puis bien évidemment, tout ça, c'est un seul produit. Toute notre infrastructure maintenant, elle n'est pas à 100%, à 90% containerisée. Déjà. Donc ça, c'est un des challenges à l'heure actuelle. Cette énergie bouge extrêmement vite. Il faut que vous ayez des équipes qui ne s'assiedent pas sur leur laurier. Donc le véritable talent qui est à la pointe du progrès, il est difficile de le trouver et puis il devient aussi difficile de le garder. Alors par contre, en Inde, vous avez un talent qui est absolument incroyable. Il y a à peu près deux ans, on a vraiment commencé à voir nos clients qui commencent à parler de la transformation de ton code digital. La société générale, c'est un très bel exemple également. Alors actuel, le problème du cloud, c'est que les acteurs de la sécurité, tout ce qu'ils font, ils remettent leurs briques dans un cloud. Ce qui n'est pas tout à fait la bonne solution. Nous, on a pris une approche très différente. Par exemple, ce que l'on a fait pour vous donner un exemple précis. Si vous êtes un client Azure et que vous cliquez dans Azure et automatiquement, un agent, un cloud qu'on appelle cloud des gens Qualys, c'est provisionné. Automatiquement. Vous n'avez rien à faire si ce n'est d'appuyer sur le bouton. Cliquez. Et là, cet agent va vous donner votre posture de sécurité et de conformité à travers le Microsoft Symantec Security Center. Tout intégré. Rien à faire. Ça, c'est le futur de la sécurité. Bâti dans ces infrastructures. web. Rien à faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... ... Musique